Alors, dans les éléments mécanosoudés, on doit aussi gérer les matériaux. Une chose simple qu'on peut faire, c'est aller tout simplement dans l'arbre ici, cliquer sur le bouton droit de la souris et éditer le matériau. Donc voyez-vous, parmi la liste qui m'est offert par Solidworks, j'ai de l'acier et je peux choisir, disons, de l'acier 10-20. Je vais appliquer, fermer et là, voyez-vous, tous mes composants sont désormais en acier 10-20. Évidemment, quand on fait un assemblage mécanosoudé, on va avoir des pièces avec des matériaux différents. On peut donc aller sélectionner ici, dans la liste des pièces soudées, une composante en particulier. Donc, c'est en l'occurrence, je vais choisir le dessus, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et dans matériaux, je vais aller éditer le matériau, mais pour la plaque seulement. Donc, si je pourrais aller choisir, disons, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vais aller chercher, disons, une plaque en 10-45 étirée à froid. Donc, je vais faire appliquer. Et là, si je regarde dans ma liste de pièces soudées, tous les éléments qui n'ont pas d'informations, de matériaux, seront en 10-20. Et les articles qui, eux, auront une petite annotation sous leur symbole de pièces, seront, comme par exemple, ici, en 10-45. Donc, si je veux aller modifier, par exemple, la plaque qui est ici, bien là, je pourrais aller faire éditer le matériau. Je pourrais aller choisir, bon, on va choisir du 10-10. Là, voyez-vous ici, j'ai maintenant une composante qui est en 10-10. Et là, étant donné qu'une des pattes est différente des trois autres, elle va être regroupée, là, dans un groupe différent. On pourrait aussi choisir les trois, aller dans matériaux, éditer le matériau, et aller choisir, j'avais ici choisi 10-10 laminés à chaud. Donc, appliquer. Et là, voyez-vous, les quatre pattes vont être regroupées ensemble. Là, on va avoir ici les matériaux qui vont être appliqués pour les quatre. Donc, il est bien important de s'assurer que les matériaux sont bien attribués dans les éléments à mécanos soudés. C'est une source d'erreur, là, potentielle, surtout pour les débutants, là, qui n'ont pas beaucoup de pratique, là, avec la fonction, là, liste des pièces soudées, la façon dont les pièces sont gérées dans les éléments à mécanos soudés. Merci. 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 Merci.